Bonjour, aujourd'hui mon histoire s'intitule « Le Sauveur » par David Livingstone. Au cœur de l'Afrique, David Livingstone rencontra des caravanes d'esclaves enchaînées les uns aux autres qu'un marchand emmenait vers la côte pour les vendre. Le missionnaire frémissait d'indignation devant cet odieux trafic, mais ne pouvait s'y opposer. Voyant un jour dans la triste colonne un homme plus pitoyable que les autres, il interpella le marchand. « Combien veux-tu pour celui-là ? Je te l'achète. » Le marché conclut, on délia le malheureux qui restait là, persuadé qu'il avait simplement changé de maître. « Mais non, lui dit Livingstone, tu es libre, je t'ai racheté. » Alors l'autre s'écria, « Je veux rester avec toi et te servir librement puisque tu as eu pitié de moi. » Ce que Livingstone a fait pour cet esclave, Jésus-Christ l'a fait pour nous tous. Il a payé notre rachat de son sang. C'est pourquoi nous le servons non plus dans un esprit de servitude, mais librement par amour et par reconnaissance. Voici la promesse contenue dans le livre de l'Épitre de Paul au Galate, chapitre 4, verset 7. « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. » « Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5, verset 9, il est écrit « Concernant Jésus, tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Faisons connaître à tous ceux qui sont encore esclaves du péché qu'ils peuvent être rachetés gratuitement de leur vaine manière de vivre par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, afin de vivre une vie de vraie liberté, libre du péché et recevoir la vie éternelle. Retrouvez un jour une histoire sur www.365histoires.com Sous-titrage ST' 501